Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur CongoLive. Lundi 17 décembre 2023, Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Justin, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais. On parle à des lits de PES. Et ceux des lits de PES et ceux des autres partis, je les salue en nom de la République démocratique du Congo. Décrivez-nous la situation de Sematé à Goma, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe à Goma, Sematé, Serré ? En fait, je venais de tourner presque toute la ville, il y a un chaud, 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 chaud. Il n'y a que des cris, c'est comme qui dirait, on attend Jésus qui va arriver cet après-midi. Donc tout le monde est en mouvement. C'est-à-dire, c'est le rythme même de la campagne, fait de la campagne. Les derniers jours de la campagne. Et je trouve que, même celui-là qui n'avait jamais bâti la campagne, il le fait aujourd'hui, malheureusement, avec retard. Pourquoi déjà avec le trafé des lits de PES, c'est déjà aussi... Ça, c'est un acquis depuis longtemps, nous, nous sommes toujours comme ça. Et nous, jusqu'à la mort, nous serons toujours une de PES. Malgré l'échec... Il n'y a eu d'échec de qui ? Il n'y a jamais eu d'échec à l'Ide-PES. Nous avons été à l'opposition pendant des années, nous avons enduré. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir et nous voulons consolider ce pouvoir. C'est ça, c'est ça, nous. C'est le peuple congolais qui va décider dans un mois de... Effectivement, c'est le peuple congolais dans un mois de 48 heures, le peuple va se prononcer. Et nous, tambour battant, nous avons déjà les atouts de gagner ces élections. Comme des démocrates avertis, des démocrates réellement avérés, nous avons déjà l'espoir, l'espoir du deuxième mandat. Peut-être même pour le troisième, disons, pour le mandat prochain, nous aurions déjà un dauphin qui pourra aller jusqu'à conserver ce pouvoir entre les mains de l'Ide-PES. Et je, cette fois-là... Et on fait ici de l'Ide-PES ou bien de l'Union sacrée ? De l'Ide-PES, bien sûr. Je parle d'abord d'Ide-PES. Mais c'est plus que Kamer. L'Union sacrée, c'est autre chose. C'est plus Kamer, alors. Bon, je ne vois pas Kamer. Je ne vois pas Kamer. Vous savez, l'UNC avec l'Ide-PES, les projets de société se diffèrent. Et nous, à l'Ide-PES, le peuple est d'abord sur le projet que nous, nous sommes en train de vendre au peuple congolais et qu'ils acceptent, qu'ils comprennent que nous n'avons pas lutté pour le pouvoir pour le pouvoir, mais nous avons lutté pour le pouvoir pour le peuple. Le pouvoir pour le changement en sein de la société. C'est ça, notre lutte. Mais au moins avec l'INC, grâce à EFSA qui a accédé au pouvoir, c'est l'ONC. Ce n'est pas grâce à l'INC. C'est grâce à la lutte que nous avons menée pendant longtemps. Et maintenant, le peuple a compris que réellement, ce parti mérite maintenant le pouvoir à 2018. Et voilà, ils ont compris que ce parti mérite ce pouvoir, pas seulement jusqu'à 2023, même au-delà de 2023. C'est ce que nous sommes en train de démontrer aux gens. Vous avez même compris que partout ce qu'il passe, tout le monde parle. Fati, Beto, Fati, Fati. Numéro 20. Non, même à Goma. C'est-à-dire que tous les camions qui battent la campagne ici, ils portent toujours ce numéro. C'est-à-dire que c'est le ticket gagnant, c'est le ticket qui suscite espoir. On sait même de la population. C'est-à-dire que tout le peuple congolais a espoir à travers cet homme. Moi-même, j'ai aussi espoir à travers cet homme. Georges, on vous voit très serré, vous personnellement, les cas de Tshisekedi, ces ministres, ces Mandisa et autres. Vous êtes déterminé, en tout cas pour la réélection du président Félix-Saint-Tshisekedi. Mais une question, Georges, parce qu'on vous voit très déterminé, je vois les dépenses, le 20 décembre, pour vous, les chèques n'existent pas. Et jouer, ce n'est pas les dépenses. Mais une question, Georges, parce qu'on a un président, ça il faut l'admettre, un démocrate, Félix-Saint-Tshisekedi. Oui, si jamais l'IDPES, si jamais Félix-Saint-Tshisekedi ne remporte pas les élections et que lui, en tant que démocrate, prenne le courage de saluer, par exemple, les nouveaux présidents, on ne sait pas si c'est qui, c'est lui qui pourra remporter les élections, si par exemple, c'est par lui, est-ce que vous, combattants, vous êtes prêts à accepter cela ? Tout d'abord, en philosophie, on a tout dit qu'en quand le prédicat est bon, la conclusion est bonne. Vous avez déjà commencé bien, nous sommes serrés, déterminés à conserver ce pouvoir, et nous ne voyons même pas l'échec, parce que l'échec, ce n'est pas l'IDPES. C'est-à-dire, après le 20, après ce mercredi, le peuple va tracher, le peuple a même déjà traché à travers même cette campagne que nous sommes en train de clôturer à minuit d'aujourd'hui. Alors, dire que nous, comme démocrates, si le peuple est traché autrement, vous venez de le dire, nous, comme démocrates, nous ne devons que nous courber devant la décision du peuple congolais. Mais, à l'allure où vont les choses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous revivre ce pouvoir ? De la manière dont la campagne se fait, se batte aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut vraiment reverser la tendance aujourd'hui ? Je ne le vois pas. Il n'existe même pas. Nous avons vu les autres battre les campagnes, manguer même les vêtres, même les fils qui ont même parlé au peuple. Le peuple a trouvé que c'est comme si les autres candidats, ils sont candidats parce qu'ils avaient l'argent, qu'ils ont volé dans le gouvernement. Maintenant, ils veulent toujours montrer qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont même pas les verbes, même les actions pour convaincre. J'ai vu, par exemple, dernièrement, j'ai vu Mouzito dire n'importe quoi à Goma. Il a été premier ministre. Est-ce que vraiment, il peut encore innover à part ce qu'il a fait pendant les cinq ans avec Kabila ? Je ne le vois pas. J'ai vu passer Matata Pogno ici à Goma. C'est comme s'il est même encore à Goma. L'homme de Bukangalons, est-ce que vraiment il fait faire de Bukangalons ? Il ne nous votait aujourd'hui. Alors que Bukangalons est en train de pourrir là au chat. S'il pouvait encore dire, bon, votez pour moi ou peut-être pour mon chaleur, mon doffet. Parce qu'il a pris comme doffet Katoubi. Katoubi et Matata, ils ont déjà au moins travaillé dans ce pays. Ils ont déjà fait preuve de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'ils ont fait. Ce n'est plus maintenant aujourd'hui qu'ils peuvent nous dire que nous allons maintenant faire mieux et plus ce que nous avons fait dans le passé. J'ai vu Bukangalons, à Goma, à dire non, moi j'ai déstabilisé le taux. Et voilà maintenant aujourd'hui le taux, avec l'économie jusqu'à aller là où il est aujourd'hui. Et quand on lui a posé maintenant la question des routes, la route qui s'engane, Goma qui s'engane, passée par le Grand-Norbeil et Nya Nya. Donc vous n'avez seulement stabilisé le taux, mais vous avez déstabilisé la route. Si réellement ces gens-là, qui sont aujourd'hui candidats et challengers à Tshikedi, s'ils avaient travaillé comme Tshikedi en train de le faire aujourd'hui, normalement, normalement Tshikedi aurait moins de tâches, aurait moins de devoirs à faire aujourd'hui. Mais malheureusement, effectivement, ces gens qui ont précédé Tshikedi, ils ont réellement rendu le pays à chaos, à néant. Lui, quand il arrive, quand il était à l'aujourd'hui, lui, il avait bien dit « Mboka et Koufa Langokala, Mboka et Koufa Kala ». Les pays n'existaient presque plus. Imaginez, quelqu'un qui arrive, dans les tout premiers cinq ans, il faut d'abord qu'il batte Tampou de partout, aller même à l'Occident parce que le pays était déjà isolé. Il a fallu d'abord parler du pays à l'étranger. Même la partie orientale, la partie est, là où nous sommes ici chez nous, il a fallu d'abord qu'il se débarrasse de cette colonisation rwandaise par sa politique, alors que si ses prédécesseurs avaient déjà fait ce travail, il ne pourrait que seulement continuer ou augmenter les œuvres. Mais il a fallu d'abord qu'il commence encore à zéro, même aller tout d'abord reclasser encore le pays dans les concerts des nations, chasser les envahisseurs, et puis maintenant commencer avec le développement. Vous voyez ? C'est-à-dire, lui, il est venu recommencer à zéro. Et c'est vrai, et le peuple a trouvé que, « Ah, c'est l'homme qui nous mangue pendant longtemps. » Et voilà, maintenant, aujourd'hui, comme il est en train de se dire, « Eh, deuxième mandat, nous allons le lui accorder. » Ça faille. Il a été clair. Moi, je l'ai déjà exprimé, je l'ai dit, si le peuple trachait autrement, nous, comme démocrates, je dois accepter. Qu'est-ce qui va nous empêcher ? C'est ce qu'ils ne puissent pas accepter. Quel élément va nous empêcher ? Vous allez vivre un peu dans l'opposition, vous faites l'opposition. Il n'y a pas de... Nous, oui, effectivement. Mais la ligne ouvre les choses. Est-ce que cela est vraiment démontrable aujourd'hui ? Tout est possible, tous les paramètres sont... Je ne vois pas cela, mon frère. Toutes les hypothèses sont à sous l'effet. Vous êtes journaliste, vous l'avez, vous avez vécu tous les candidats au moins. On a toujours dit que les bonnes choses s'annoncent aussi bien. Vous avez vu tous les candidats, vous les avez au moins jaugées. Est-ce que vraiment, le mercredi, il y aura vraiment un miracle qui va amener Félix vers l'échec ? Je ne le vois plus. Rien que le pouvoir a qui s'écuint. Bon, en tout cas, ce n'est pas moi, c'est moi qui le dis. Essayez d'aller à l'UNC, essayez d'aller à l'Averpé de Nzhangi, essayez d'aller au Bireg, essayez d'aller au RCDKML de Mbousset, essayez d'aller au MLC, essayez d'aller partout. Vous diriez qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que Félix. Aujourd'hui, non, 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 il n'y en a pas. Et je ne sais pas. Moi, je ne suis là que seulement pour orienter les gens, moi, mais au moins l'intérêt est en train de nous prouver, de nous témoigner que réellement ce que vous dites, ce que vous faites pour tout ce qu'il dit, est démontrable et prouvable sur le terrain. D'accord. Ça, c'est... Donc, on va revenir sur la question du dénaillement. Vous aviez suivi le président Arrouto. Je l'ai suivi. Comment vous en disiez ce propos ? Le président Arrouto, c'est d'abord quelqu'un qui ne connaît même pas la politique. Bon, je ne suis pas en train de sous-estimant, mais il n'est pas réellement à la hauteur de sa politique. Imaginez, Justin, l'acte qu'Nanga et Koso ont fait. Et c'est là, dans une capitale, des pays qui se disent amis à la RDC. Et maintenant, le président de ce pays-là va nous dire non, moi, non, d'ailleurs, il ne faut pas confondre la RDC au Kenya. D'ailleurs, moi, je suis démocrate. Est-ce que... Et Bandit peut venir s'organiser dans la maison des voisins et les voisins n'est pas complices ? Juste. Bandit, il s'organise dans une maison des voisins avec toutes ses armes, toutes ses armes, et il s'est dit non, moi, moi, mon voisin, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Peut-être, peut-être, il n'est même pas le pouvoir d'arrêter ce bandit. C'est-à-dire, il est aussi bandit. Et William Ruto, il va risquer maintenant apporter, disons, créer un danger à sa propre population. Derrière-là, au Kenya, il y avait un problème de démanger. ni tenter l'intervention de la RDC. Au Kenya, il y aurait un problème. Et comme il commence déjà maintenant à créer des difficultés entre les deux pays, il va en tirer les conséquences. je vois plusieurs banques kenyans ici à Goma. Nous allons risquer même de fermer les portes de ces banques. Mais ce sont les Congolais qui seront pénalisés. Parce que nous n'avons pas aucune banque congolaise, Georges, une fois de l'intervention. il n'y a aucune banque congolaise. Ce n'est pas une banque. Juste. Nous en avons des trop. C'est une banque congolaise internationale, nous avons plusieurs banques. Entre autres. Je vais vous dire par exemple, la KDECO. Ça, c'est pas une banque internationale, Georges. C'est une banque internationale, Georges. Non, non. Une banque internationale, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de banque internationale. Il n'y a aucune banque au Congo des Congolais, Georges. Une banque internationale. La BCDC, c'est une banque congolaise. Mais ça, c'est pas international, Georges. Vous voulez, la banque n'a jamais été internationale. Ça, c'est la banque centrale du Congo. Non, je ne dis pas, je dis la BCDC. C'est la de Japandia à Rémi. Non, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les jumelages. Non, Georges, les Kenyans ont acheté ça. Il y a, et qui dit BCDC, ce sont des banques qui ont unis les moyens. Et qui dit HTSA, donc c'est pas, c'est plus pour les Congolais. Non, non, ça, il faut éclater les gens. Non, non, pour dire le vrai, nous n'avons pas une banque. Nous avons aussi la banque nationale. La BCDC, c'est normal, c'est pour les Congolais, c'est pour cette banque nationale. et vous dites qu'ils ne vont même pas avec une banque. des transactions internationales. Non, pourquoi pas ? Non, ça ne fait pas. Non, ça se fait comme ça. Ça ne fait pas, Georges. Non, c'est comme ça. Si jamais le Congo décide aujourd'hui de fermer les banques kenyans, ce sont les Congos, les Congos, les Congos, là, en gros, qui sont organisés. ce sont les intérêts de cette banque. Pourquoi c'est pour les Congolais ? Les intérêts de cette banque kenyans, c'est pour les Kenyans, non ? Non, il faut quand même aller au-delà. En fait, c'est pour, comment j'ai dit, William Ruto est en train de creuser lui-même la tombe de ses propres fils. Le pays n'est pas n'importe, disons, la RDC n'est pas n'importe quel pays. Attention, vous avez vu dernièrement les États-Unis, vous avez vu vous-même les États-Unis qui commençaient déjà à aller vers la RDC, de retenir la RDC, non, vous voyez, créer le climat de paix entre vous, et créer le climat entre vous et le Rwanda. Parce que, pourquoi ? Parce que, parce que, la RDC n'est pas n'importe quel pays. Et aujourd'hui, même des grandes puissances viennent s'agénouir chez nous. Et alors, un petit Kenyan qui veut maintenant jouer à cette hypocrisie notoire, il va tirer ses conséquences, il va tirer les conséquences. Mais les Kenyans aussi profitent de la faiblesse et de la diplomatie concrède. Quelle faiblesse ! Quelle faiblesse ! Aujourd'hui, la diplomatie est au Zénith, aujourd'hui. N'est-ce pas que, de courte mémoire, Macron arrive à Kinshasa. Dans le vieux comètre, c'est qu'il a traité une puissance. Alors le petit Kenyan, qu'est-ce qu'il peut faire de nous ? Ça, non ! Non, ça, non ! Moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup vécu au grand homme. Si la RDC n'existait pas, n'existait même pas, n'existait pas aujourd'hui, le Kenya peut s'effondrer d'économies. Tout ce que le Kenya fait comme transaction commerciale, c'est avec la RDC. Et si on pouvait, maintenant, vous pouvez dire que non, non, on ne voulait plus même traiter avec ce pays-là. C'est grave. Merci, je vous laisse avec une minute. En tout cas, je regrette... Un message pour les forces armées de la RDC, aux peuples congolais et aux présidents sortants. Donc, présente le mandat, bien sûr, Félix, soit un petit sédé. En fait, tout d'abord, je regrette William Routo. Il est le président William Routo du Kenya. Je le regrette beaucoup parce que il me met André de Fossoyeur la tombe dans la cave. Les messages sortent. Les messages sont là. Les messages sont là. Tout d'abord, j'ai félicité tout le peuple congolais de cette bravoure de ce projet que l'André mettra d'afficher dans cette campagne, dans cette période de campagne. Et surtout, la confiance qu'on est en train d'afficher devant le numéro 20. Parce que, au moins, le peuple congolais est en train de prouver aux autres candidats qu'il ne jure que le numéro 20. J'ai félicité beaucoup le peuple congolais, surtout le peuple de Goma, qui ne jure que 20-20. Vous recevez mes félicitations les plus différents. Je félicite, j'adresse aussi mes grandes et bonnes chances au numéro 20 parce qu'il a déjà prouvé que après mercredi, il va continuer son mandat. Je le souhaite une très grande chance et je l'accorde de Gégé. Je souhaiterai aussi de lui accorder aussi ma voix, même si c'est au parti, mais je lui dis, je lui prouve que ma voix, avec tous les co-frères, nous allons voter massivement pour lui et il ne doit pas s'inquiéter pour cela. Il est déjà passé, il est déjà gagnant de ses élections du mercredi. Je souhaite également au FRDC un beau travail, surtout cette période des élections qui est une période purement délicate, une période fragile. Nous vous demandons, vous, au FRDC, d'être aux Anguets. les ennemis ne veulent pas que nous allions aux élections, mais à cause de vous, à cause de votre haute surveillance et vigilance, nous allons passer les élections à toute quiétude. Mais aussi, aux autres candidats qui vont échouer, bien sûr, parce qu'il y a déjà l'échec, il y a déjà la porte, je leur dis, pour les sains, vraiment, accepter la vérité de Zir ne l'est toujours comme ça, accepter, c'est une compétition, ça vaut très bien que vous allez échouer, mais n'allez pas pleurer, ce n'est pas encore la fête du monde, Katoumbi, Mouzito, Eikosho, ce n'est pas encore la fête du monde. Merci. J'ai maintenant le téléphone. Ok, nous sommes en contact au plus 243 979 27 31 68 Merci, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci. Bye, bye. Ok, bye.